Donc je vous invite à ouvrir vos bibles au même passage qu'on avait commencé à étudier la dernière fois. Galates chapitre 3 et nous allons lire simplement les versets 6 à 9. Donc la parole de Dieu dit ainsi au verset 6. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Permettez-moi pour ceux qui n'étaient pas là de faire un petit récapitulatif de ce que nous avons commencé à voir à partir de ce passage. Donc nous avons vu que ce texte nous montrait comment être béni, quel était le chemin pour être béni. Et nous avons vu qu'il y avait deux bénédictions principales que ce passage nous promettait. La Bible dans ce texte promettait deux bénédictions qui sont en réalité les deux grandes bénédictions que Dieu de tout temps avait prévues pour son peuple. Quelles sont-elles ? C'est la justification et la vie. Voici les deux grandes bénédictions promises dans ce passage. Et nous avons vu que Paul nous montre ici qu'il y a deux chemins pour acquérir ces bénédictions ou avoir part à ces bénédictions. La première des chemins qu'on a vu c'était par les œuvres, par l'effort humain. Et nous avons vu que ce chemin-là ne conduisait pas à la vie. Et la deuxième c'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui, c'est par la foi. Donc le premier chemin que nous avons vu dans ce passage qui nous montre par les œuvres, Paul nous enseigne qu'il ne mène pas à la bénédiction. Le chemin des œuvres ne mène pas à la bénédiction mais plutôt à être condamné puisqu'il nous demande une parfaite obéissance à tous les commandements de la loi et que nous en sommes incapables à cause de notre nature pécheresse. Par les œuvres, nous avions dit la dernière fois, ça serait impossible d'obtenir la bénédiction puisque la loi parle ainsi. « Car tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Comment parle la loi ? Nous avions vu, la loi dit observe rigoureusement toutes les recommandations de la loi « Et si tu t'en écartes un peu, tu es condamné à mort. » Et vous savez très bien qu'aucun d'entre nous peut être béni par ce chemin. Pourquoi ? Parce que nous échouons. Tous nous échouons. En plus de cela, en plus que ce chemin-là, on ne peut pas s'attendre à la miséricorde et à la grâce de Dieu, il nous faut une observation rigoureuse. En plus de cela, Dieu n'a jamais dit qu'il bénirait ou qu'il donnerait la bénédiction de la vie et de la justice au travers de l'observation de notre propre chef. Puisque la Bible dit au verset 11 de ce texte « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. » Mais Dieu n'a dit qu'il bénirait au travers de la loi, puisqu'il a dit le juste sera béni au travers de la foi. Très bien, puisque nous avons vu jusqu'à maintenant le mauvais chemin, aujourd'hui nous verrons l'autre chemin qui nous propose pour être béni la foi. Celui-ci est le bon chemin. Celui-ci est le bon chemin que Dieu a déterminé comme étant le moyen par lequel il bénirait son peuple. Et vous savez que, vraiment je le disais aux frères tout à l'heure, toutes les forces du mal s'opposent à ce message. Vraiment les frères. J'ai eu beaucoup de luttes toute cette semaine pour prêcher cette prédication. On aurait dit que mon cœur n'avait pas envie d'étudier la parole de Dieu, j'avais pas envie de prêcher. Parce que le diable haït de tout son cœur ce message que nous nous apprêtons à méditer ensemble. Le diable est cette vérité. Et il ne veut pas que les hommes puissent connaître comment est-ce que Dieu, le grand Dieu, a promis de bénir son peuple. Il ne veut pas. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas une petite affaire, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il nous faut, aujourd'hui il nous faut voir cela comme quelque chose de primordial, quelque chose d'important. Nous devons chérir ces vérités dans nos cœurs. Très bien, j'ai deux vérités à tirer de notre texte. Nous verrons la première aujourd'hui et encore une fois nous traiterons le reste la prochaine fois. La première vérité que je voudrais voir avec vous dans notre passage, c'est que la foi est le chemin pour être béni à l'exemple d'Abraham. Être sauvé par la foi, nous allons le voir, ça n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Ça a toujours été le cas, depuis le début. Et la deuxième chose que nous allons voir dans notre texte, c'est que la foi révèle notre identité en tant qu'héritier de la bénédiction de la promesse. D'accord ? Je sais que mes points sont un peu compliqués, mais j'ai essayé de résumer dans ces deux intitulés les deux choses que nous allons voir. La foi pour être béni, le chemin pour être béni, c'est la foi à l'exemple d'Abraham et la foi révèle notre identité en tant qu'héritier de la bénédiction de la promesse faite à Abraham. Donc aujourd'hui nous allons voir la foi et le chemin pour être béni à l'exemple d'Abraham. Pour ceux qui ont les Écritures, lisez avec moi le verset 9. Ce verset est très clair. Il indique quelle est la bonne manière pour hériter la bénédiction. Il le dit, la foi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Quel est le facteur qui attire d'une certaine manière la bénédiction de Dieu, que ce soit sur Abraham ou sur nous ? C'est la foi. La foi est l'unique moyen de recevoir la bénédiction de la justification et de la vie éternelle. Celui-ci est le chemin que Dieu a béni. C'est le chemin qui a été disposé par Dieu comme étant celui qui est correct. Non pas par nos efforts. Non pas en devenant des meilleures personnes. En croyant. Si cela est vrai, les frères, la doctrine de la foi vient à prendre une place très importante et presque, on dirait, indispensable dans notre compréhension de l'évangile. Je répète ce que je viens de dire. Si toutes les bénédictions de Dieu, en l'occurrence la justice et la vie éternelle s'obtiennent par la foi, il nous faut absolument comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Comment elle fonctionne. Comment elle se relationne avec les promesses et les bénédictions de Dieu, n'est-ce pas ? Mal comprendre qu'est-ce qu'est la foi, c'est courir le risque de mal comprendre l'évangile. Donc, qu'est-ce qu'est la foi ? Qu'est-ce qu'est la véritable foi dans la Bible ? Pour répondre à cette question, dans notre passage, Paul prend comme exemple de foi la vie d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'Abraham est appelé dans les Écritures le père de la foi. On pourrait même dire un exemple majeur de qu'est-ce que c'est la foi. C'est dans la vie d'Abraham qu'on peut le trouver. Si nous observons la vie de cet homme et sa relation avec Dieu, nous apprendrons beaucoup de choses au sujet de qu'est-ce qu'est la véritable foi. Au verset 6, il est écrit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, la manière comment Abraham fut déclaré juste, obtient la vie éternelle, le salut, ce fut par la foi. » Au travers de la vie de cet homme, vous allez voir que ce n'est pas par sa grandeur, ce n'est pas la grandeur d'Abraham et de sa fidélité à Dieu qui marque. Écoutez bien, ce n'est pas la grandeur d'Abraham qui marque et qui doit marquer nos esprits. C'est la grandeur, la fidélité, la souveraineté, la puissance du Dieu d'Abraham. Et voici l'erreur qu'ont commis la majorité des religions en incluant même les juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné une grande importance à Abraham et ils ont oublié le Dieu d'Abraham. Mais faire ça, c'est perdre le sens de la vérité que la vie d'Abraham nous révèle. Qu'est-ce qu'Abraham a cru ? Qu'est-ce qu'il a cru Abraham ? Comment il a été sauvé ? Le texte dit « Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. » Qu'est-ce qu'Abraham a cru ? Eh bien, Abraham a cru dans toutes les promesses que Dieu dans sa grâce lui a faites. Voici ce qu'a cru Abraham. Abraham a cru toutes les promesses que par grâce, pas parce qu'il le méritait, Dieu a faites à cet homme. Abraham a eu confiance en la parole de Dieu. La foi, les frères, ne peut pas exister sans une promesse. Retenez cette phrase. Moi, j'ai beaucoup de foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu ressens dans ton cœur. La foi a forcément un objet ou quelque chose où elle se saisit. En l'occurrence, l'objet ou la chose que la foi saisit, c'est les promesses de Dieu. De manière que sans promesses, sans la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de la foi. Écoutez ce que Paul dira dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment avoir la foi ? Si on n'entend pas la parole de Christ, on ne peut pas avoir la foi. Puisque la foi repose uniquement sur les promesses de Dieu. Il est très probable que Paul prenne, pour exemple, ici dans notre passage, Abraham et la manière comment celui-là fut sauvé à cause des faux docteurs qui étaient au milieu des Galates. Souvenez-vous, je sais que là on fait un petit bond en arrière, mais durant tous ces mois, on a vu jusqu'à maintenant que qu'est-ce qu'il demandait ? Si vous n'êtes pas circoncis, si vous ne devenez pas des vrais juifs, parce que le signe majeur d'être un juif, qu'est-ce que c'est ? Et les faux docteurs allaient vers les païens qui avaient cru en l'évangile et leur disaient, si vous ne vous faites pas circoncire à l'exemple des juifs et comme le premier grand croyant Abraham, vous ne pouvez pas avoir part aux promesses de Dieu. Donc, Paul va prendre l'exemple d'Abraham pour confondre cette fausse notion que les faux docteurs étaient en train de vouloir inculquer aux Galates. Qui, eux, prétendaient être les enfants de Dieu, pourquoi ? Parce qu'ils étaient les enfants physiques d'Abraham. Ils étaient juifs. Et les croyants des églises de la Galatie ne l'étaient pas. Eux, ils se croyaient supérieurs parce qu'effectivement, ils descendaient physiquement de la race d'Abraham. Et ils avaient la circoncision dans le corps. Et donc, ils prétendaient être le vrai peuple de Dieu qui enseignerait la vérité aux autres. Mais nous allons voir qu'Abraham n'a pas été sauvé à cause de sa circoncision. La circoncision, nous le verrons plus tard, peut-être dans l'autre prédication, la circoncision n'a été que le signe de la justice qu'Abraham avait obtenue par la foi. C'est comme si la circoncision dans le corps d'Abraham serait le signe visible que Dieu avait fait grâce à cet homme. Le Nouveau Testament laisse entendre que la grande majorité des juifs considéraient la bénédiction qu'Abraham avait obtenue comme étant le fruit de son obéissance personnelle à Dieu. Et non pas comme provenant d'une grâce que Dieu aurait fait à cet homme. C'est pour cette raison que Paul fait référence à ce passage du livre de la jeunesse qui prouve tout le contraire. Abraham crut et cela lui fut compté à justice. Ce n'est pas parce qu'Abraham a fait, c'est parce qu'Abraham a cru. Ce passage vous enseigne clairement que ce fut par la foi qu'Abraham put être béni. Et souvenez-vous, nous sommes en train de voir quel est le bon chemin. Il existe beaucoup de confusion à ce sujet, même aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que les hommes qui ont été sauvés avant Jésus-Christ, avant que notre Seigneur vienne il y a un peu plus de 2000 ans, et qui ont vécu sous l'ancienne alliance, étaient sauvés au travers de leur œuvre, au travers de leur observation de cette loi et de tous les sacrifices que Dieu avait donnés dans l'ancienne alliance avec le sacerdoce à Aaron. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient ça. Comment étaient sauvés tous les juifs de l'ancienne alliance ? Eh bien, ils ont été sauvés parce qu'ils ont observé la loi et parce qu'il y avait le temple et on faisait des sacrifices animaux, mais c'est faux. Non. Ceci constitue une grave erreur en ce qui concerne notre manière de voir le plan rédempteur de Dieu et comment celui-ci, le même plan, s'applique à tout son peuple de toutes les générations. Comment Dieu a sauvé les croyants de l'Ancien Testament ? De la même manière qu'ils sauvent ceux du Nouveau Testament. Exactement de la même manière. Dieu n'a qu'un seul peuple. Il n'y a pas deux peuples. Le peuple d'Israël, qui sont sauvés d'une certaine manière, et le peuple de la Nouvelle Alliance, qui sont sauvés d'une autre manière. Non. Faux. La Bible enseigne tout le contraire. Dieu a un seul peuple qui est composé uniquement par les croyants. Voici ce que fait un homme ou une femme. Quelle est la distinction pour qu'un homme ou une femme appartiennent au peuple de Dieu de tous les temps ? C'est qu'ils croient. Toutes les personnes qui croient dans les promesses de Dieu sont le peuple de Dieu. De toutes les époques, voici que la foi se révèle être le grand moyen par lequel Dieu sauve son peuple. Abraham, cet homme, fut un exemple en ce qui concerne sa confiance et son obéissance aux promesses que Dieu lui fit. Et donc, un exemple de la manière comment Dieu peut nous sauver aujourd'hui. N'est-ce pas ? Abraham fut sauvé à cause de sa foi, sur la promesse qu'au travers de sa descendance... Écoutez, parce que ceci, nous allons le reprendre plusieurs fois dans cet Épitre. Cette phrase est importante et nous allons le voir plus loin. Abraham fut sauvé à cause de sa foi, sur la promesse qu'au travers de sa descendance viendrait le Rédempteur promis. Ce Rédempteur a été promis dès le commencement. Écoutez ce que dit Genèse 3.15. On va lire à partir du verset 14. C'est juste après la chute. Donc Abraham, c'est bien plus longtemps. L'Éternel dit au serpent, après la chute, à Satan, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15 est important. « Je mettrai une imitié entre toi, entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les théologiens parlent de ce texte comme étant le « proto-évangélio ». Qu'est-ce que ça veut dire le « proto-évangile » ? Cela veut dire que dans cette promesse, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et renversera toute la malédiction qu'a entraîné la désobéissance d'Adam, dans ce simple verset est contenu toutes les promesses du Nouveau Testament. Tout ce que Dieu allait faire et comment il allait le faire. C'est pour cela qu'on parle de « proto-évangile ». Cela veut dire l'évangile dans sa forme la plus simple, comme si ce serait un grain qu'on sème. Et Dieu sème ce grain et ce que nous voyons après ce texte, c'est comment cette graine a commencé à croître. Et nous avons commencé à voir d'un peu plus clair comment Dieu le ferait. Qu'il le ferait à travers d'un homme. Que cet homme allait mourir pour son peuple et racheter son peuple de la malédiction. Que cet homme allait ressusciter et que cet homme était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Si nous lisons attentivement donc l'histoire de cet homme, de la vie d'Abraham, nous allons nous rendre vite compte à l'évidence que ce fut un homme qui a fait confiance à Dieu. Abraham a été un homme qui a fait confiance en Dieu. Je vous propose simplement aujourd'hui, à partir de maintenant, de faire un survol de la vie d'Abraham et de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. On va survoler la vie d'Abraham et on va voir les promesses que Dieu lui a faites et comment Abraham s'est relationné avec ses promesses. La première fois que nous voyons l'obéissance d'Abraham, donc la foi d'Abraham à Dieu dans les Écritures, se trouve dans Genèse 11, où la Bible nous dit qu'il quitta le pays dur, en Chaldé, avec son père et son neveu Lot pour aller à Canaan. Je n'ai pas mis le texte. Donc, dans Genèse 11, nous voyons le papa d'Abraham et Abraham, sa femme et son neveu Lot, quitter leur terre, où ils sont nés certainement, pour aller vers une terre inconnue qui est Canaan. Mais en chemin, ils se sont arrêtés à Charan. Lorsque l'Éternel lui est apparu une seconde fois, c'est après que le père d'Abraham meurt, dans Genèse 12, 1, et la foi d'Abraham, maintenant, va être mise à l'épreuve, encore une fois. Et cette fois-ci, sa foi va demander un peu plus que simplement quitter la terre où il habitait pour aller dans une autre terre. mais il va devoir quitter même la maison de son père, tout abandonné, pour partir vers une terre inconnue où il ne possédait rien. Maintenant, il faut savoir que la Bible dit que pendant qu'il était à Charan, les richesses et tout ce que possédait Abraham s'était accru. Donc, imaginez, cet homme est dans un pays, tout va bien, il est en train d'être béni, ses richesses se multiplient, et Dieu lui dit, quitte ce lieu, pars pour un lieu que tu ne connais pas, et je vais te le donner en possession. Abraham doit quitter son pays et la maison de son père, sans savoir où le Seigneur l'envoyait, ni connaître ce pays, ne possédant rien dans cette terre, ni aucune famille. Et Abraham, nous dit l'Écriture, il avait 75 ans à cette époque-là. Donc, retenez tout ça, parce qu'on va voir son histoire. Donc, ceci, c'est la deuxième fois où il apparaît, et Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il obéit. Pour la deuxième fois, Dieu lui dit, quitte ce lieu, prends tout ce que tu as et va-t'en, et Abraham, sans un mot, il se lève et il s'en va. Donc, Abraham fit encore confiance et obéit. C'est à cette époque qu'il reçut la merveilleuse promesse, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est à ce moment-là, Genèse 12, que Dieu lui promet ça. Quitte ce lieu, parce qu'en toi, Abraham, toutes les nations de la terre vont être bénies. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous voyons que l'histoire de cet homme a plus de répercussions que lui tout seul. Ce que Dieu va faire avec lui va avoir une portée universelle. Toutes les nations seront touchées par l'histoire de cet homme. L'Éternel lui est apparu de nouveau dans le pays de Sichem, à Canaan. Cette fois-ci, il est déjà dans le pays promis. Avec cette promesse, dans Genèse 12, verset 6 à 7, « Je te donnerai ce pays et à tes descendants. » Donc Abraham arrive à Canaan et Dieu lui dit, une fois qu'il est là-bas, « Écoute, tout ce pays dans lequel tu es et que tu ne connais pas et que tu ne possèdes rien ici, je vais te le donner à toi, Abraham, et à tes descendants. » Cette promesse constitue une grande épreuve en ce qui concerne la foi. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a une femme qui est stérile, Sarahï. Elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et les Cananéens habitent le pays que Dieu est en train de lui promettre. Ces hommes-là n'étaient pas disposés à simplement laisser la place à Abraham et lui dire, « Ok, on te donne le pays. » Ils allaient se battre pour leur terre. Mais encore une fois, Abraham crut. Et il va lever un hôtel à l'Éternel et il va adorer l'Éternel après cette promesse. Ok ? Ensuite, le Seigneur lui a apparu à Bethel. Cela s'est produit quand Abraham s'était séparé de l'autre. À un moment donné, les richesses d'Abraham et les richesses de l'autre pendant leur pèlerinage sur cette terre de Canaan vont grandir à un tel point qu'ils ne pouvaient plus coexister. Parce que leurs bergers se cherchaient qu'au réel entre eux. Donc, qu'est-ce que va faire Abraham ? Il va dire à l'autre, « Écoute, l'autre, on doit se séparer. Si tu prends à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Et l'autre, finalement, va partir pour les plaines de Sodome et Gomorre et il va se séparer d'Abraham. Et juste après cette séparation, Dieu va encore parler à Abraham et il va lui dire dans Genèse 13, verset 1, verset 14, pardon, « L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout ce pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Promesse extraordinaire. Abraham, nous avons dit, quelques temps avant, avait déjà 75 ans et ça fait au moins deux fois déjà que Dieu lui promet cette terre et une postérité incontable. Au retour de sa victoire contre le roi Kadal-Kadel-Lohomer, un peu compliqué à prononcer, c'était un roi qui va prendre cinq autres rois comme associés et ils vont faire la guerre à certaines nations et en plus de cela, ils vont faire la guerre au roi de Sodome et de Gomorre et là habitait Lot, le neveu d'Abraham. Et Lot va être pris en otage par ses rois et Abraham, quand il va apprendre que Lot a été pris en otage, son neveu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se lever, prendre une toute petite poignée d'hommes et il va délivrer avec cette poignée d'hommes tout le peuple que ses cinq rois avaient pris en otage. Et après son retour de cette victoire, l'Éternel va encore lui parler dans Genèse 15 et va s'adresser à Abraham dans une vision et il va lui dire « Ne crains rien, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Ça, c'est Genèse 15. Maintenant, il y a un problème car la grande récompense, encore une fois, qui lui est promise ici, c'est une grande postérité. Mais Abraham n'a pas encore d'enfant. Sa femme est toujours stérile. Écoutez la réponse d'Abraham. « Ne crains rien, Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant, » dit le texte. Et le Dieu Tout-Puissant, quand Dieu se nomme lui-même le Dieu Tout-Puissant, c'est une référence au Dieu de l'Alliance. Dieu est en train de dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis celui qui garde mon Alliance. Quand moi je promets quelque chose, Abraham, dans une Alliance, je l'accomplis. » Mais écoutez la réponse d'Abraham, qui semble honnête. Ça fait deux, trois fois déjà que Dieu lui promet une postérité. Verset 2. « Abraham répondit, « Seigneur, éternel, que me donneras-tu ? » « Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Voici la réponse de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, » en parlant d'Eliezer, un serviteur. « Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. » Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en train de citer Paul dans notre passage ? Deux fois, il le fait. Il le fait dans l'Épître aux Galates et il le fait dans l'Épître aux Romains. Paul est en train de prendre ce texte pour nous enseigner qu'est-ce que c'est la véritable foi. Abraham a cru les promesses de Dieu et Dieu lui a compté comme étant justice. Il ne l'était pas. Mais parce qu'il a cru, Dieu a dit, « Je te déclare innocent, juste, méritant de malbénédiction. » Donc ici, nous retrouvons le passage que Paul emploie dans les deux textes. Après cela, à l'âge de 99 ans, la promesse fut répétée à Abraham encore une fois dans Genèse 17. Et là, Dieu va, de manière formelle, établir son alliance avec Abraham et sa postérité. Pourquoi je dis « de manière formelle » ? Parce que nous voyons que dans ce texte, dans Genèse 17, Dieu va faire un rituel avec Abraham qui, à nos yeux, aujourd'hui, il semblerait bizarre. Si on ne comprend pas un peu la culture dans laquelle habitait Abraham à cette époque-là, on ne peut pas comprendre ce qui est en train d'arriver. Dieu promet à Abraham sa bénédiction et Abraham lui dit, « Seigneur, à quoi je vais reconnaître ? » Dans Genèse 15, ça. « À quoi je vais reconnaître que tu vas me donner ce que tu promets ? » Et le Seigneur va dire, « Abraham, prends des animaux, coupe-les par le milieu. » Et Abraham va faire ce que Dieu va lui dire. Il va prendre exactement les animaux que Dieu lui a commandé de prendre, il va les couper par le milieu et là, il va attendre. Et la Bible dit qu'il tomba un profond sommeil sur Abraham et que l'Éternel descendit où était Abraham sous une forme de feu. D'accord ? C'est une vision de Dieu qu'il est en train d'avoir. Et le feu passa au milieu des animaux qui étaient partagés en deux. Qu'est-ce que veut dire ça ? Qu'est-ce que veut dire ce rituel ? Eh bien, c'était la manière comment faisaient les personnes à cette époque-là de signer un contrat. Aujourd'hui, si tu achètes une maison, tu ne peux pas simplement aller voir la personne qui vend la maison et lui dire, « Bon, je te sers la main, demain je te paye la maison, elle est à moi. » Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois faire les papiers. Tu dois passer devant un notable, un notaire, exactement. Un notaire. Ok. Ce notaire va faire des papiers que tu vas signer et que l'autre partie qui vend la maison va signer. Ce papier fait acte de l'alliance que vous avez fait. Toi, tu promets dans cette alliance de donner de l'argent et lui, dans cette alliance, il promet de te donner sa maison. Ok. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Dieu signe un contrat avec Abraham et il jure par lui-même. Si vous lisez Genèse 15, vous allez voir cela, Dieu va jurer par lui-même en prenant, parce que, que font les hommes, les frères, que font les hommes quand ils jurent ? Ils jurent par qui ? Par Dieu ou par quelqu'un de plus haut que eux. Quand je jure, je jure par une personne qui est plus digne que moi pour garantir que mon jugement, que mon jurement, pardon, il est bon, il est valable. Par qui est-ce que Dieu peut jurer qui est au-dessus de lui ? Personne. Alors, Dieu jure par lui-même qu'il va bénir Abraham de manière que si Dieu ne bénit pas Abraham et sa postérité, il est en train de ne pas accomplir sa promesse, son alliance, son contrat. il ne peut pas faire ça. Donc, dans Genèse 17, Dieu va établir son alliance de manière formelle avec lui. Avec Abraham et sa postérité, une alliance de grâce avec lui en tant que père d'une multitude de nations. Lisons le texte, Genèse 15 et 17, Non, je ne l'ai pas mis celui-là peut-être. Non, laisse-le, ce n'est pas grave. Donc, dans Genèse 15 et 17, ce sont des deux passages très importants des Écritures. Ici, il est important de noter que dans son alliance avec Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham et lui promet qu'il va lui donner à lui et à sa descendance la bénédiction. Ok, quelle est la bénédiction que nous avons vue ? Qu'est-ce que c'est la bénédiction majeure de Dieu dans Galate ? C'est la justification et la vie. Je sais que cela peut vous sembler un peu compliqué mais je veux absolument que vous compreniez cette vérité. En réalité, quand Dieu est en train de promettre à Abraham « Je vais te bénir » et nous l'avons vu dans le texte de Galate, Dieu est en train de promettre la vie éternelle. il n'est pas en train de promettre quelque chose de terrestre. Ce que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance, c'est la justification par la foi et la vie éternelle. Et Dieu ne peut pas mentir et rompre son serment. Il doit bénir Abraham et sa descendance. Retenez ceci, les frères, pourquoi ? parce que cela nous enseigne que Dieu a juré par lui-même de bénir de manière inconditionnelle toute la descendance d'Abraham en leur imputant la justice et en leur donnant la vie éternelle. Ceci, je veux que vous le gardiez dans un coin de votre tête parce qu'on va le retrouver plus loin. C'est pour cela que je veux parler de ça aujourd'hui pour que vous compreniez ce qu'on va voir plus loin ou sinon on ne va jamais comprendre. Dieu a promis à Abraham que la bénédiction serait qu'il allait imputer la justice à sa descendance un jour et il allait leur donner la vie éternelle à toute sa descendance. Maintenant, depuis Genèse 15 où Dieu a promis comme nous l'avons vu qu'il allait donner une postérité à Abraham, il s'est passé plusieurs années. durant lesquelles Abraham a attendu l'accomplissement de cette promesse mais elle ne venait pas. Alors, qu'est-ce que va faire Abraham ? Il va d'une certaine manière essayer de forcer la main à la promesse. Et vous savez comment il va le faire ? Il va prendre la servante de sa femme, une servante qui s'appelle Agar qui était une égyptienne parce que sa femme était stérile et que la promesse ne venait pas. Je te promets que je vais te bénir toi et ta postérité mais la promesse ne vient pas, la promesse ne vient pas. Alors Abraham, il dit peut-être que je dois un peu forcer la main. Ok, Sarah, tu ne peux pas avoir d'enfant. Eh bien, prends la servante Agar et peut-être qu'elle, elle aura un enfant de toi et ça sera comme le mien d'une certaine manière. en prenant pour femme Agar une servante égyptienne pour avoir sa descendance, il lui naquit Ismaël. Maintenant, cet événement que nous sommes en train de voir dans les Écritures est très important. Pourquoi ? Parce que le texte de Genèse 17 établit clairement que la postérité qui héritera la promesse de la bénédiction ne viendra pas par l'effort humain. Pourquoi cette histoire entre Abraham, Agar, Ismaël, pourquoi c'est important dans les Écritures ? Parce que là, nous sommes en train de voir que la postérité que Dieu promet de bénir ne peut pas être la postérité qui a été suscitée, si vous voulez, par l'effort humain, par la sagesse humaine. Non, elle doit venir comme une grâce. Elle doit venir comme un miracle. Donc, la postérité bénie ne viendra pas de cette union qui est le fruit de la force de l'homme pour essayer de provoquer la bénédiction de Dieu, mais plutôt de la puissance de Dieu qui peut faire qu'un homme très avancé en âge et d'une femme stérile naisse une postérité comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Voici qui est la postérité. La postérité bénie, c'est la postérité qui naquit selon la promesse. Vous allez retrouver ce langage dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Écoutez, seuls ceux qui sont nés selon la promesse par la puissance de Dieu peuvent être héritiers de la bénédiction d'Abraham et de la justice et la vie. Je répète cette phrase. Qui est la postérité d'Abraham ? Seulement ceux qui sont nés en vertu de la promesse et par la puissance de Dieu peuvent hériter la bénédiction d'Abraham qui est la justification par la foi et la vie éternelle. Genèse 17, verset 15 à 22. Dieu dit à Abraham « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face et il rit. Il ria. Pourquoi il rit ? Et dit en son cœur « Nétera-t-il un fils à un homme de cent ans ? » Et Sarah âgée de 99 ans enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à Dieu « Oh ! Qu'Ismaël vive devant ta face qui est Ismaël. » Le fils qu'il a provoqué parce que la promesse ne viendrait pas et dit « Non Seigneur, ce que tu es en train de promettre ce n'est pas possible. J'ai cent ans, Sarah a presque cent ans et elle est stérile. C'est bon, c'est bon, bénis Ismaël et la bénédiction elle est là. » Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit « Certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. A l'égard d'Ismaël je t'ai exaucé voici je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance c'est-à-dire la bénédiction de la vie éternelle et la justice. Chaque fois qu'on trouve cette parole ici alliance souvenez-vous la promesse la bénédiction de l'alliance c'est la vie éternelle. J'établirai mon alliance avec Isaac pas avec Ismaël que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsque eut achevé de lui parler Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham et il le bénit. A la naissance d'un enfant Dieu révèle son nom avant la naissance de cet enfant. Dieu dit déjà comment il devait s'appeler Isaac. Et au chapitre 21 un peu plus tard il fait connaître à Abraham et à Sarah la date à laquelle cet enfant allait naître. Et voici que même si la promesse tardait Abraham continue à espérer et finalement cet enfant va naître. Au chapitre 21 Dieu se souvient de cette promesse et il va l'accomplir. Genèse 21 verset 1 à 8 L'éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantait un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et Sarah qui lui avait enfanté. Abraham circoncise son fils Isaac âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac son fils et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire quiconque l'apprendra rira de moi. elle ajouta qui aurait dit à Abraham Sarah allaiterait des enfants cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse l'enfant grandit et fut sevré et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Nous voyons ici l'accomplissement miraculeux de la naissance d'Abraham et de l'héritier de la promesse ainsi les frères jusqu'à la naissance d'Isaac l'histoire d'Abraham nous enseigne combien cet homme a eu confiance dans tout ce que Dieu lui promettait malgré toutes les circonstances qu'il voyait autour de lui. Qu'est-ce qu'on a vu ? Quitte ta patrie Seigneur mais j'ai rien dans le pays où tu m'amènes je vais te bénir Abraham il arrive il obéit il part il arrive dans la terre promise Abraham regarde partout où tu regardes cette terre est à toi mais Seigneur elle est habitée par plein d'autres peuples plus fort que moi comment tu vas faire pour me donner Abraham elle est à toi cette terre et en plus de cela je vais te donner une grande descendance innombrable et Abraham croit encore une fois finalement la promesse tarde il commence à douter et il croit que la promesse ne va pas s'accomplir il veut l'accomplir par Agar mais nous voyons que Dieu finalement lui dit non Abraham c'est moi le Dieu tout puissant qui doit te susciter une postérité elle ne peut pas venir de ta force à toi de ta chagesse à toi je vais te bénir de manière extrême Abraham et il fait naître Isaac par Sarai mais la plus grande épreuve de foi d'Abraham reste encore à venir encore une fois Abraham va prouver qu'est-ce qu'est la foi véritable dans Genèse 22 Dieu dit à Abraham prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Moridia et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai waouh l'enfant de la promesse l'enfant que Dieu avait promis de bénir et qu'au travers lui il bénirait toutes les nations Dieu maintenant le demande en sacrifice et les frères que fait Abraham la Bible ne dit pas un mot il prie son fils il se lève et il obéit maintenant les frères je veux que vous soyez très attentifs à ce que je vais dire comment est-ce qu'Abraham a cru en Jésus parce que nous avons dit que en réalité les promesses la foi nous avons dit tout à l'heure même les les croyants de l'Ancien Testament ont été sauvés par Christ par Jésus Dieu sauve son peuple de la même manière de toutes les époques comment est-ce que Abraham a été justifié par la foi en Jésus Abraham savait qu'Isaac était précisément le fils qui produirait un jour au travers lui cette bénédiction à toute cette postérité quelle postérité c'est la postérité qui écrasera la tête au serpent et amènera la bénédiction à toutes les nations en d'autres mots les frères Abraham a cru la promesse de Genèse 3.15 qu'un sauveur allait naître mais que ce sauveur allait naître au travers de sa descendance c'est-à-dire Isaac c'est pour cela que regardez comment on parle hébreu en ce qui concerne cet épisode-là de la vie d'Abraham regardez ce que disent les auteurs aux hébreux donc dans le Nouveau Testament interprétation de ce qui s'est passé hébreu 11 verset 17 c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts or aussi il retrouva son fils ce qui est une préfiguration Abraham a eu confiance en Dieu et il savait qu'en réalité Dieu ne pouvait pas simplement faire mourir Isaac parce que de lui viendrait le rédempteur en d'autres mots Abraham a dit si Dieu a promis de bénir ma descendance et d'apporter la bénédiction à toutes les nations qui est la vie éternelle et la justification cet enfant ne peut pas mourir Dieu va le ressusciter mais sa foi n'était pas mise en cet enfant sa foi était mise dans le rédempteur qui viendrait de cet enfant donc Abraham a cru en Christ le sauveur qui viendrait de la lignée d'Isaac Galate 3.16 or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance et il n'est pas dit et aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance c'est à dire à Christ Christ est l'héritier de toutes les promesses de Dieu et si nous sommes en Christ nous sommes bénis je finis j'ai un dernier passage et j'ai fini les frères comment est-ce qu'Abraham comment est-ce que nous pouvons croire qu'Abraham a cru en Jésus Jésus lui-même l'a dit dans Jean 8 il est écrit en vérité en vérité je vous le dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort maintenant lui dire les juifs nous savons que tu es un démon Abraham est mort les prophètes aussi et tu dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort les prophètes aussi sont morts qui prétends-tu être Jésus répondit si je me glorifie moi-même ma gloire n'est rien c'est mon père qui me glorifie lui qui vous dit être votre dieu et que vous ne connaissez pas pour moi je le connais et si je disais que je ne le connais pas je serais semblable à vous un menteur mais je le connais et j'ai gardé sa parole verset 56 Abraham votre père a très saillie de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'en est réjoui les juifs lui dire tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Abraham a cru en Jésus parce que Jésus est le dieu d'Abraham c'est pour ça qu'Abraham a cru en Jésus Jésus est le dieu d'Abraham Jésus est l'héritier de toutes les promesses que Dieu enverrait son fils pour pour sauver son peuple de la malédiction et répandre la bénédiction sur tous ceux qui font partie de la nation bénie qui croit comme Abraham conclusion de quoi nous avons parlé aujourd'hui les frères qu'est-ce que j'ai voulu enseigner que la véritable nature de la foi ce n'est pas un sentiment subjectif dans nos cœurs j'ai la foi c'est un sentiment que je ressens dans mon cœur c'est faux la foi c'est quelque chose qui n'est pas à nous la foi c'est quelque chose qui s'accroche à quelque chose qui est extérieur à nous qui est les promesses de Dieu la véritable foi à l'exemple d'Abraham s'accroche aux paroles et aux promesses de Dieu et croit pour être sauvé tout ce que Dieu a promis et qu'est-ce que Dieu a promis Dieu a promis qu'il enverrait son fils qu'il enverrait un rédempteur pour nous sauver c'est la foi en Christ qui garantit la bénédiction de Dieu si tu ne crois pas en Jésus tu ne peux pas être héritier de la promesse tu ne peux pas prétendre même si tu es enfant d'Abraham même si tu pratiques plein de choses bien même si tu es une bonne personne l'héritage de la promesse faite à Abraham s'obtient uniquement par la foi la question que je vous pose aujourd'hui c'est est-ce que vous croyez en Jésus est-ce que tu as déposé ta foi en Christ pour être sauvé si tu ne l'as pas fait tu dois le faire aujourd'hui parce que c'est lui c'est lui le promis de toute éternité qui sauverait son peuple est-ce que tu as